Moi, j'ai travaillé avec des personnes dans l'équipe canadienne, de quand même de haut niveau, Ligue américaine de hockey et tout ça. Donc, c'est quelque chose, oui, que j'ai touché, que j'aime beaucoup faire aussi, parce que c'est des gens qui sont très actifs dans leur démarche, qu'ils veulent. Donc, je pense que c'est un bon départ aussi quand la personne est impliquée dans son processus. Donc, oui, j'ai touché à ça et c'est super. Au début de l'émission, on en a parlé, la PNL, moi, je suis aussi membre en PNL. J'ai vraiment intégré tout ça, mais dans l'art de le raconter. Quand on vient pour expliquer qu'est-ce que c'est la PNL, des fois, on ne s'en rend pas toujours compte qu'on en fait ou qu'on utilise cette méthode-là. Comment, toi, tu l'expliques? Comment, moi, j'explique la PNL? Souvent, je dis que c'est dérivé, en fait, de la psychothérapie avant. Dans le fond, il faut comprendre un petit peu le côté historique, je pense, de ça, comment elle s'est développée. C'est des gens qui ont modélisé, en fait, qu'est-ce que les psychothérapeutes de l'époque faisaient et qui marchaient. Donc, ils ont comme développé une boîte à outils, je pense, d'intervention, d'outils d'intervention pour, justement, permettre le changement, tu sais, chez l'être humain. Donc, qu'est-ce qui favorise l'atteinte d'un point? Bien, permet de la personne d'atteindre le point B ou ce qu'elle veut se rendre à partir du point A. Oui. Puis, souvent, ce qu'on va dire de la PNL, c'est que c'est une approche qui est brève, hein? Oui. Tu ne t'entends pas dans un coaching de PNL sur une dizaine d'années, là. Non. Normalement, c'est assez rapide, c'est assez efficace. Oui, exact. On vient transformer rapidement une façon de faire ou une façon de penser et la personne peut fonctionner différemment puis atteindre ses objectifs plus facilement. Une approche solution. Bien, qu'on dit solution aussi, là, comme tu as mentionné, tu sais, orienter vers les objectifs de la personne. Donc, ça se trouve dans les thérapies brèves, là, tu sais, comme approche. Donc, oui, tu sais, comme je dis, ce qui est le fun avec la PNL, c'est pas un... On ne vient pas chercher un abonnement. On cherche à closer un processus, pas le plus vite possible, mais de la façon à ce que la personne, bien, atteigne ce qu'elle recherche le plus rapidement possible. Ses propres ressources. Oui. C'est ça. Donc, neophyte.com, neophyte.ca? neophytegym.com. Neophytegym. Oui, va sortir bientôt. Là, pour l'instant, il y a la page Facebook qui est « Neophyte NEO FIT ». Oui. Donc, là, il va y avoir des petites promotions. Il va y avoir aussi tout ce qui est information pour l'ouverture d'ici là. Génial. On parle de crossfit quasiment comme si on prend pour acquis que tout le monde connaît ça. Oui, c'est vrai. Oui. Mais non. Peut-être pas. C'était démystifié encore, là, le crossfit, je pense. Oui. Qu'est-ce que c'est, hein? Bien, en fait, on dit que c'est des mouvements variés, fonctionnels, effectués à haute intensité. OK. Donc, oui, le crossfit, c'est intense. Mais chez nous, je l'amène, je pense, le crossfit d'une approche qui veut rejoindre le plus de gens possible. Donc, en dedans d'une heure, on fait nos activations. Ensuite, il y a un workout dans le slingue du crossfit. On appelle ça un WOD. C'est l'entraînement du jour qui change à chaque jour. Donc, c'est motivant. C'est des mouvements qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc, on ne va pas pour travailler comme en isolation, d'isoler des muscles ou comme au gym traditionnel. Là, on parle vraiment de monter des corps, d'utiliser des poids, lancer des ballons, etc. Donc, tu sais, c'est vraiment des choses qui nous permettent de développer notre corps en entier. J'ai lu, je pense, sur ta page Facebook, je ne sais plus trop où, c'est marqué « Entraîner le corps pour déployer l'esprit ». Oui, c'est le slogan. Déployer le corps, développer le corps, déployer l'esprit. Oui, j'adore ça. Donc, vous faites deux pierres d'un coup. On s'entraîne, on travaille le corps, on se donne confiance d'une certaine façon, puis on travaille aussi au niveau de l'esprit. Exact. Génial, bien, bon succès. Merci, c'est gentil. On va attendre des nouvelles de Néo Fit. Oui. Gershield Gym. Oui, c'est à cause du site Internet aussi. Oui, oui, néophytgym.com aussi qui va ouvrir. Qui va être en ligne d'ici un peu. Oui, exactement. Parfait. Bien, merci d'avoir été là. Merci à vous. Les gens peuvent prendre contact avec toi déjà pour voir comment ils peuvent… Oui, c'est ça, sur la page Facebook, dans le fond, on peut me rejoindre facilement par là, s'il y a des demandes d'information, tout ça. Mais vous allez être venu au courant, ça, c'est ça. C'est génial, merci, merci. Alors, on va continuer dans cette portion de coaching-là, parce qu'on aime ça démystifier, puis essayer de comprendre ce qui existe, puis comment on peut aller chercher de l'aide, ou on peut aller chercher un regard externe. On va recevoir Mélanie Duroux, qui est psychologue. Donc, on a parlé de PNL qui, dans le monde, disons, du coaching, est vue encore un peu comme une approche alternative. C'est Yvan, la PNL, c'est… même s'il y a beaucoup de psychologues de plus en plus qui utilisent la PNL, juste avancer un peu, Mélanie, qui utilisent la PNL, disons qu'elle est encore vue comme une forme alternative. Et quand on parle de psychologue, c'est plus une approche traditionnelle, disons, ou en tout cas, qu'on connaît davantage. Alors, Mélanie Duroux, qui est psychologue, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Tu as failli dire « bonjour, Véro ». Oui, c'est ça. On se connaît bien. Donc, Mélanie, je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Oui, merci, merci. On avait envie de démitifier un petit peu ça. L'été se termine, la routine revient, on va se sentir bientôt envahis par tout ce qui se passe un peu. Et peut-être que les gens auront envie de faire différemment cette année. Peut-être auront-ils un jour envie de consulter ou auront peut-être envie juste d'avoir un regard externe. L'approche de la psychologie ou de la… comment toi, tu interviens, dans le fond, sous une approche de coaching? Dans le fond, c'est sûr que la psychologie, sous un même terme, il peut y avoir différentes pratiques. D'une part, en fonction de l'âge de la personne aussi, de son moment de vie, de son cycle de vie, puis aussi de ce qu'il est en train de vivre présentement. Donc, tu sais, le coaching, oui, nous, on n'appelle pas ça comme ça en psychologie, forcément. C'est plus sur de la fixation d'objectifs qu'on l'entend. Mais néanmoins, c'est sûr que là, après l'été, on le sent quand même, même dans nos patients, que pendant l'été, on a envie de profiter autrement. Même si psychologiquement, émotionnellement, il y a des petits obstacles ou de la symptomatologie qui est un peu plus lourd, l'été, on a envie de mettre ça de côté pas mal. Mais c'est sûr qu'avec la rentrée, là, ça repart un peu. Finalement, les objectifs en tant que tels en psychologie, on ne le voit pas sur une année, là. Tu sais, c'est vraiment en fonction de ce que je vis là, maintenant, où là, je me pose la question, je me remets en question, puis là, je regarde un peu ce que je suis en train de vivre, ce qui va, ce qui ne va pas. Puis là, on se lance dans un travail un peu plus clinique. Plus clinique. Parce que souvent, quand on va parler de psychologie, on parle plus de traiter souvent des symptômes, de traiter davantage, je vais le dire comme ça, mais plus de façon maladie. Est-ce que c'est, dans le sens qu'on dit, ce n'est pas du coaching parce qu'on intervient davantage au niveau de la santé mentale? Est-ce que c'est ça, la notion qu'on peut faire de différence? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en psychologie, dans le fond, on le voit dans la préparation mentale de sportif aussi, mais finalement, dans la vie quotidienne, que ce soit à la maison, dans notre vie privée, à la job, sur les objectifs professionnels aussi. Dans le fond, nous, on va plutôt délimiter en deux temps. Il y a d'abord une approche un peu plus humaniste qu'on va appeler, puis c'est ça, la recherche un peu clinique, où on va aller comprendre un peu comment fonctionne la personne, d'une part, mais aussi et surtout de regarder en arrière les antécédents de vie, puis la symptomatologie, parce que souvent, les gens vont venir consulter parce qu'en ce moment, j'ai une problématique particulière. Mais souvent, tu sais, quand on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, c'est souvent ça qui se passe. Je peux avoir une problématique à la job ou à la maison, n'importe quoi, qui nous fait exploser. Puis là, on a des symptômes lourds au quotidien, émotionnels, les crises d'angoisse, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, la perte de l'élan vital, des choses comme ça. Puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas tant ce que l'on est en train de vivre maintenant qui nous déclenche tout ça. C'est juste l'élément déclencheur, là, mais c'est parce qu'en arrière, souvent, on a un bagage qui est un peu trop lourd à porter, qu'on a mis bien, bien loin au fond de notre inconscient, là, mais qui nous handicap au quotidien. Puis c'est là-dessus qu'il faut aller jouer dans un premier temps. Parce que, tu sais, si on peut, on est capable d'aller se fixer des objectifs dans n'importe quel domaine de notre vie. Mais si derrière, on a des bagages qui sont trop lourds à porter, puis qui ne sont pas réglés, on aura beau vouloir travailler dans l'EIC maintenant, ça n'avancera pas. Effectivement. Et le corps humain, l'esprit humain est très fort aussi, hein, parce que tu te dis, on a enfoui, et là, à un moment donné, il y a des choses qui remontent, puis on ne sait même pas nécessairement c'est quoi. Des fois, on peut même faire, mon Dieu, je ne savais même pas que ça m'handicapait, ou je ne savais même pas que ça me freinait. C'est spécial, ça aussi, hein. Ça, c'est un mécanisme de défense inconsciente qu'on appelle le déplacement. Et puis du déplacement, on en fait tous, hein, tous, 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 n'importe qui, même quand on a une bonne santé psychologique, on en fait tous. Tu sais, je vais avoir une journée difficile à la job, je vais rentrer à la maison ce soir. Il est possible que je sois un peu moins patiente avec les enfants, avec mon conjoint, avec n'importe qui, là. C'est ça, c'est qu'on a une bulle émotionnelle qui a une capacité de stockage. Puis si cette capacité, elle est pleine, il n'y a pas beaucoup de place pour recevoir d'autres choses en arrière. Puis ces bulles émotionnelles, on appelle ça l'inconscient refoulé, les émotions négatives qui sont refoulées. Si elle se remplit trop et qu'on n'arrive pas à la vider, c'est pour ça que souvent, les objectifs, là, même si j'ai envie, entre vouloir et pouvoir, des fois, il peut y avoir une grande, grande marge, là. Oui, hein. Et entre vouloir et pouvoir, c'est que souvent, j'ai souvent dit aujourd'hui, la société dans laquelle on vit nous amène à vouloir toujours plus, hein. Cette espèce d'envie de performer, d'être dans la performance, est-ce que ça nous amène à vouloir aussi consulter ou à avoir, à un moment donné, le sentiment d'impuissance dans ce qu'on veut atteindre comme objectif? Bien sûr. Bien sûr. Puis souvent, c'est ce que les patients nous demandent aussi, là. J'essaie de travailler fort depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, puis il n'y a rien qui bouge. Et voire même, j'ai l'impression de régresser là-dedans. Maintenant, bien souvent, on va aller se sortir un peu du ici et maintenant. On va aller regarder en arrière un peu les petites choses qui sont difficiles à absorber au quotidien. Puis quand on arrive à traiter en arrière, bien là, généralement, dans le ici et maintenant, on y arrive un peu mieux, là, à avancer. Ah oui, hein. Oui. Je vois. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Je vois Noé qui reviendrait avec nous pour échanger. J'aimerais qu'on puisse aborder la notion d'image de soi. OK. Tu sais, aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui viennent, bon, j'essaie, peut-être que même il y a des gens qui vont te consulter et qui disent « j'essaie de perdre du poids » ou « j'essaie de trouver de la motivation » ou « j'essaie de... » Et il n'y arrive pas. Comment on est aujourd'hui, vous pensez, dans notre société par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes? Est-ce qu'on veut toujours être meilleur? Est-ce qu'on veut toujours être mieux? Est-ce que les gens sont satisfaits de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont? Qu'est-ce que c'est, votre opinion, là-dessus? Bien, mon opinion, d'un point de vue sur le PNL, je dirais, est-ce que les gens sont d'une façon? Je ne catégoriserais pas. Ça serait de généraliser. Pour moi, l'image personnelle, quand quelqu'un vient avec des questionnements qui touchent ça, c'est l'image, le souhait, l'identité du souhait. Je pense que c'est tout un ensemble de croyances qui forment ça, qui sont propres à chaque personne, qui ont une définition propre à chaque. Donc, je trouve que la beauté de tout ça, c'est d'avoir justement une approche qui permet d'aller visiter un peu comment ça se structure pour chaque personne, puis ensuite de voir c'est quoi sa propre recherche à travers ça, son propre objectif. Tu es politically correct dans ta réponse quand même? Oui, quand même. Parce que ça, on ne peut pas dire que les gens sont de telle façon, mais la société dans laquelle on vit, est-ce qu'elle nous amène à vouloir constamment se dépasser ou être davantage dans la performance? C'est un peu ça, moi, ma question. Je ne veux pas catégoriser, je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais parfois j'ai le sentiment de cette espèce d'envie-là de performer, d'être meilleur, d'être toujours, en fait, à son meilleur, comme si on n'avait peut-être pas... Il y a les trois notions qui rentrent en ligne de compte, puis il y a l'image de soi, mais presque l'image de soi qui arrive en dernier. Il y a d'abord et surtout la confiance en soi et l'estime de soi. L'image de soi, elle vient raccrocher, raccrocher à tout ça. Bien sûr que la société, aujourd'hui, nous pousse là-dedans, puis on le voit même dans le quotidien professionnel avec la fixation d'objectifs, puis on en demande toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Puis on est quand même dans une philosophie, une dynamique aussi au quotidien, qui est surtout de ramener le négatif, là. J'ai dix tâches à accomplir dans une journée, j'en réalise neuf, puis j'en rate une. Et c'est celle-là qui va me faire rager. C'est ça. Puis surtout derrière, ça nous ramène tout le temps, là, de dire, et de pointer du doigt que celle-là, elle n'a pas été faite correctement, ou pas remplie entièrement, n'importe quoi. Donc la confiance, l'estime, l'image, tout ça, ça se déconstruit forcément. Mais il n'y a rien d'irréversible là-dedans, là. Non, c'est ça. On a des patients qui nous demandent de ça, là. Bon, bien, je suis née avec une mauvaise confiance en moi, donc il faut que j'apprenne à vivre avec. Non. Non, ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis, ces trois notions-là, bien sûr. Et est-ce qu'il existe encore des préjugés par rapport au fait d'aller, par exemple, chercher de l'aide ou d'aller consulter un coach ou d'avoir envie d'avoir ce regard-là externe? Est-ce que vous pensez que ça existe encore, les préjugés? Il y en a-t-il ou il y en a-t-il? En psychologie, oui, il y en a encore, bien sûr. C'est encore de temps en temps caché, même à l'entourage. Il y a des personnes qui viennent consulter, puis personne n'est au courant dans leur entourage, dans leur famille ou quoi. C'est-à-dire que, alors après, au côté sportif, c'est différent, mais vraiment en psychologie, c'est un mal qu'on ne voit pas au quotidien. Si je me casse une jambe, forcément que tout le monde va le voir que je suis en arrêt de travail ou que je n'arrive pas à fonctionner correctement parce que j'ai une jambe en moins, forcément, qui est fonctionnelle. Tout ce qui touche à l'émotionnel, ça ne se voit pas. Ce n'est pas écrit sur le front. Donc souvent, les gens vont plutôt être réceptifs à ça, là, pour garder tout ça secret quand même. De ton côté, nous? Je pense que oui, il y a encore des préjugés, même autant que ce soit en psychographie ou en coaching. Je pense que les gens ont toujours été la petite notion de « Ah, pourquoi j'aurais besoin d'aide? » Pour qu'est-ce qui justifie ça? Donc, il y a des petits tabous par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture. On peut la regarder, je pense, d'un impositif parce que les gens, je pense, en parlent plus ouvertement. Donc, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est aussi, dans notre travail, à tous de démystifier et de rendre ça, je pense, comme de quoi qui est plus, comment je dirais, plus accessible comme genre de service dans une vie d'une personne. Puis qui a un des bels impacts, dans le fond, c'est du travail sur soi. Oui, c'est ça. Puis tantôt, on a eu le témoignage d'une fille qui avait reçu un coaching et tout. Puis elle disait, c'est un peu comme, écoute, dans la vie, là, tu prends soin de ta maison, tu prends soin de ton auto, on prend soin de tout. Bien, c'est aussi prendre soin de soi que de vouloir aller rencontrer quelqu'un pour échanger, pour… Encore faut-il se l'autoriser, ça, aussi. Parce qu'il y a aussi des barrières qui bloquent là-dedans, des barrières inconscientes, mais une fois qu'on arrive à pousser au-delà de ça, ça donne des beaux résultats. Puis c'est un beau cadeau que les gens peuvent se faire, là, vraiment. Moi, souvent, les gens vont me dire, bien, moi, je ne sais pas pourquoi je consulterais, tu sais, je n'ai pas vraiment, ils vont dire, je n'ai pas vraiment de problème ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous… bien, réchez-vous. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, souvent, je dis, des fois, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un objectif ou tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un problème parce que c'est simplement cette espèce de relation de confiance qui va s'installer et que tu vas pouvoir avoir un feedback qui va être différent de ce que tu as normalement dans ton environnement. C'est un peu, tu sais, juste l'écoute, la bonne écoute de quelqu'un, le regard neutre de quelqu'un, juste ça, des fois, ça fait des transformations extraordinaires. Juste la présence de l'autre. Je pense aussi, à la base, un certain désir de vouloir se développer en tant qu'être humain, comme personne. Je pense que les gens qui ne sont vraiment pas ouverts à ça, je ne vois pas pourquoi qu'ils iraient faire justement une démarche parce que, tu sais, on demande, je pense, première chose que la personne soit… Ils veulent qu'on s'entende, tout ça, mais sinon, je pense que quelqu'un a un désir de vouloir peut-être, justement, avoir quelqu'un qui va pouvoir peut-être le challenger, l'amener dans d'autres réflexions, tout ça, bien, je pense que c'est gagnant pour cette personne-là. Absolument. Puis, on parle souvent de la fameuse zone de confort. Tu sais, comment on peut s'amener ailleurs ou… c'est pas nécessairement plus loin, tu sais, c'est pas toujours, justement, on ne veut pas nécessairement alimenter la performance, mais si on veut s'amener ailleurs ou faire autrement ou faire différemment, des fois, ça peut aussi servir à ça, aller consulter. Bien sûr. Puis, tu sais, souvent, les gens vont arriver avec une problématique de départ. Puis, au fur et à mesure du travail clinique, il y a d'autres choses qui apparaissent, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'autorisation, d'auto-autorisation, là, il faut vraiment que ça vienne de soi. Puis, plus la relation de confiance s'installe, plus ils voient aussi qu'il y a des choses qui sortent un peu, puis le reste va débouler, là, automatiquement, ça sort. Puis, si ça sort pas, c'est qu'il y a quelque chose qui l'indique pas non plus, que c'est pas le bon moment nécessairement. Il faut pas tout le temps se forcer, il faut y aller aussi au rythme que l'on a, là. Il y a pas d'intérêt, là, sinon. En terminant, je vous l'ai pas vraiment dit que j'allais vous demander ça, mais là, je vous le demande. Puis, si ça vous vient pas présentement à l'esprit, envoyez-nous là par courriel ou par Facebook. On va le partager à nos gens qui nous suivent un livre qui vous a marqué ou un livre que vous auriez à suggérer aux gens pour peut-être, justement, s'ouvrir à ça ou avoir envie d'aller voir un consultant, un coach, un psychologue. Qui allumerait des lumières, puis qui dirait, oh, un premier pas dans ça. Est-ce que ça vous vient tout de suite, non? Tout de suite, moi, non, là, mais je vais y réfléchir. Oui? Oui. Oui. Bien, il y en a un qui m'a marqué, qui me vient rapidement comme ça, qui, tu sais, c'est pas, je dirais, ça, on le met-tu dans le courant de la psychopop avant ou non, mais c'était le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, oui. Je trouve qu'il apportait des notions intéressantes, que souvent, il y a tellement, aujourd'hui, on parle tellement de mindfulness, puis des choses qui existaient déjà, puis qui ont été racontées de mille et une façons. Je trouve que ce livre-là en parle bien, justement, de mystifier comment on peut se permettre d'être plus dans le moment présent dans notre vie. Beaucoup de gens, à ce temps, cherchent dix mille exercices à faire là-dessus, essayent de trouver à quoi ça peut servir, la mindfulness dans le sport, dans le site, dans le travail. La nuit. La nuit, c'est ça. Mais ce genre de livre-là, moi, ça a été comme un bon livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur, justement, quand on peut se permettre de vivre notre vie sur le terrain de jeu qui est le moment présent, comme il dit, si bien. Ça, je dirais que c'est un petit coup de cœur. Bon choix, bon choix de livre. On va vous le mettre sur la page Grand V pour que vous puissiez y avoir accès. Puis quand Mélanie va trouver, parce que des livres, on en lit, hein? On aime ça, on se nourrit, on a envie d'aller toujours voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait nous transformer aussi dans notre façon de penser. Merci à vous deux. Merci. Merci d'être venues. Mélanie Duroux, pour te rejoindre, on peut te joindre en ligne? Non, pas en ligne. J'ai juste un numéro de téléphone. Qu'on va indiquer à l'écran. C'est ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Noé. Alors, au revoir. On va recevoir notre chroniqueur collaborateur habituel, qui n'est pas un coach, nécessairement, mais qui est très inspirant. Il en inspire des gens. Il est suivi, hein, Marc-André? T'es vraiment suivi sur les médias sociaux, soit dit en passant. Il fait... Donc, t'as cette... Merci, Julie. Hey, c'est bien génial, ça. On vient de recevoir un certificat cadeau. Donne-moi deux secondes, Marc-André, je t'accueillerai. Bon, parmi tous les gens ayant partagé cette émission Grand V sur Facebook, 25 $ à gagner au Bistro Taverne chez Joe. Merci. Merci beaucoup à Stéphane et à Julie. C'est une bonne idée. Partagez, partagez. Ça vaut la peine. Ah oui, merci. Merci, Suzy. Bistro Saint-Maux. C'est pas de la taverne chez Joe. C'est de la taverne. C'est de la part de la taverne chez Joe. 25 $ de certificat au restaurant Le Saint-Maux. Très bonne idée. Alors, partagez, partagez l'émission. Ça va peut-être pouvoir aider, soutenir, donner des idées pour aller peut-être chercher du coaching à la rentrée scolaire. Je trouve que c'est un bon temps. Aller chercher un regard externe, ça peut devenir très intéressant. Marc-André, je disais dans ce que je veux que t'es suivie, t'inspires des gens par commenter, ce que tu oses faire souvent. Récemment, tu nous as donné une panoplie de trucs et conseils pour sortir de la zone de confort. Bien oui. Oui, bien oui, tu me l'as mis sur Messenger, c'est vrai. Non seulement je l'ai essayé, mais depuis qu'on s'est vus et que tu nous as suggéré des trucs et des conseils, maintenant j'écoute tous mes films en anglais. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis tu sais que j'en applique plein d'autres, mais là je n'aurais pas le temps de les nommer. Puis avant de passer à ta chronique, je voulais quand même dire que, t'es pas un coach, mais t'as écrit des livres, dont un livre, ton premier livre. Le premier était plus peut-être dans le sujet d'aujourd'hui, « Quitter la vie ordinaire ». Oui, « Quitter la vie ordinaire ». Qui était quand même en lien, effectivement. Oui, on le mettra sur la page gravée aussi. Oui. « Quitter la vie ordinaire », ça donne quelques trucs aussi, puis envie de sauter. Puis quand tu disais « Quitter la vie ordinaire », ça ne veut pas dire que ta vie est nécessairement plante quand ta vie est ordinaire. Non, non, c'est ça. Des fois, l'extraordinaire pour quelqu'un, ça peut être complètement différent d'une personne à l'autre. C'était vraiment, justement, des réflexions pour aller se chercher notre propre extraordinaire. Parce qu'il n'est pas pareil pour personne. Exact. Puis des fois, il y en a de leur extraordinaire, ils le trouvent dans la routine. C'est vraiment, là, chacun a ses propres, son propre extraordinaire. Je suis peut-être rendue là, moi, de trouver mon extraordinaire dans la routine. Nous verrons. Oui, c'est ça, la nouvelle Véro. Oui, alors Marc-André, aujourd'hui, on t'a demandé, qu'est-ce que ça mange du coaching? C'est quoi, ça, le coaching? C'est-tu une mode, c'est une tendance? Qu'est-ce que tu as récolté pour nous? Bien, plein de choses, j'espère, qui vont te surprendre et te faire rire. Mets-moi ton texte ici pour être sûre que je sois proche de toi. Oui, exactement. Yes, mon homme. Comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup. Ils m'ont accueillie sur le plateau avec un beau petit drink. Moi, je vais revenir. Ils te connaissent. Quand il y a ça, moi, je reviens. Non, regarde. Le Joe Gin. Joe Gin. Oui, je sais. Oui, oui, c'est vrai que c'est vraiment bon. Vraiment, les gens vont bien goûter au Joe Gin. Alors, en fait, effectivement, je trouvais que c'était un beau sujet. Pourquoi? Parce que si tu recules d'à peine 5-10 ans, le coaching, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Si on avait posé la question à des gens il y a 5-10 ans, qu'est-ce que c'est un coach? La plupart des gens nous auraient probablement répondu le classique, tu sais, le coach du film américain, le coach de l'école secondaire, le coach sportif avec la calotte, le sifflette dans le cou. C'était ça un coach? Absolument. Tu recules de 5-10 ans, unanimement, c'était ça un coach. Moi, j'ai été diplômée en 2010 comme coach en PNL. Exact. Puis je veux dire que je rushais pour expliquer tout ça. Tu as dû travailler. C'est ça, tu travaillais pour expliquer ton titre. Je n'en doute même pas. Oui. Puis aujourd'hui, ça a tendance à se démocratiser encore un petit peu, effectivement, parce que si on a une chronique aujourd'hui, qu'est-ce que ça mange en hiver, le coaching, c'est qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est vraiment différent de si on recule même de quelques années. Puis en fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, ni plus ni moins, puis je vais donner quelques exemples après, mais c'est, je pense, tout simplement de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. C'est ça, en fait, le résumé du coaching, puis tu sais, j'entendais un petit peu tantôt quand je m'en venais, j'ai écouté quelques invités, puis je pense que ce qui rassemble tout ce qu'ils ont dit, c'est un peu ça, être la meilleure version de nous-mêmes. Puis tu sais, aujourd'hui, des coachs, il y en a pour tout. On peut trouver des coachs pour notre vie personnelle, des coachs de vie, des coachs professionnels, des coachs en affaires. Tu sais, il y en a, là, si tu tapes « coach » ou « coaching » sur Google, je l'ai faite pour ma chronique, tu peux t'amuser des heures durant. Tu peux être coaché sur toutes les sphères de ta vie. Bien, sur pas mal tout. Puis effectivement, c'est drette là que je m'en vais, fait que je suis content que tu dis ça. C'est dans quelle sphère de notre vie, justement, ça peut être bénéfique d'avoir un coach? Parce que des fois, en tout cas, moi, je suis un peu de même des fois dans la vie, là, tu sais, on a tendance à être bien dans nos souliers, puis se dire « non, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'aide, tout va bien ». Tu sais, des fois, même quand notre vie va bien, ça peut valoir la peine. C'est vraiment la première idée que j'avais, le constat, là, en faisant mes petites recherches, c'est que le coaching, contrairement à comme on le croyait il y a plusieurs années, le coaching n'est pas fait pour les pas bons. Oui. Tu sais, je te dis de même, hein, c'est sec, mais c'est vrai, mais c'est ça, pareil. C'est qu'aujourd'hui, même une personne pour qui sa vie va bien, pour qui elle a du succès, puis, tu sais, elle est satisfaite de sa vie, bien, le coaching peut quand même être bénéfique. Ça fait que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui change complètement, parce qu'avant, on avait tendance à se dire « le coaching, c'est pour les gens qui en ont besoin, pour les gens qui ont des difficultés, alors que c'est plus ça aujourd'hui, ou du moins, c'est de moins en moins ça, c'est le feeling que j'avais en faisant les petites recherches. » Bien, je vais te donner juste un exemple, bien, tu peux être super bon dans un sport, puis te stagner ou bien avoir, et à un moment donné, quelqu'un arrive, te donne deux, trois petits conseils, puis tu upgrade ton sport à un autre niveau. C'est ça, effectivement, des fois, c'est juste des petits, petits cues, ça n'a pas besoin d'être tout le temps changé du tout au tout. En quoi ça peut être bénéfique, évidemment, pour M. et Mme Tout-le-Monde, parce qu'on s'entend que tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas d'enjeux particuliers, mais qu'est-ce qui peut être bénéfique? Bien, premièrement, sur le plan personnel, parce que le coaching, bien, tu sais, toi-même, tu baignes dans ça, ça permet de mieux se connaître, ça permet de travailler sur nos travers, on n'aime pas ça, mais on en a tous. C'est plate à dire, mais tout le monde a des défauts. Tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils, mais tout le monde a des défauts aussi. Et avoir un regard extérieur, puis ça, c'est super important. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, tu sais, on a une amie qui s'est chicanée, on a une amie, puis sa relation de couple s'est brisée. Jamais on va lui dire, ah, mais c'est parce que c'est toi qui ne traite pas le monde comme il faut, puis qui fait ta bitch. On ne dit pas ça, notre amie, elle a toujours raison, on l'aime, et on la défend. Des fois, un coach, ce que ça fait, c'est apporter ce regard extérieur-là, puis tu as effleuré le sujet un peu tantôt, que des fois, nos proches, soit, nous, on n'ose pas en parler, ou des fois, c'est l'inverse, c'est nos proches qui n'osent pas nous dire, bien, tu as un petit peu de ta faute. Alors que le coach, lui, a ce regard extérieur-là, fait que sur le plan personnel, ça peut beaucoup, beaucoup nourrir. Sur le plan interpersonnel, je commence avec un exemple. Moi, j'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde, si mon auto brise, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui va réparer mon auto. J'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde si ma toiture brise, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à réparer ma toiture. Dans un même ordre d'idée, j'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde, si mon couple brise, je ne suis peut-être pas capable de tout régler tout seul. C'est vrai dans le fond. Puis des fois, ça donne des outils. On a tendance à penser au niveau des relations personnelles qu'on a tous les outils, qu'on a toujours raison, qu'on est capable par nous-mêmes de « figure it out ». Alors que des fois, bien peut-être que ça vaut la peine encore là d'avoir ce fameux regard extérieur-là, parce qu'on n'hésite pas à le faire pour autre chose. Personne ne va dire « non, 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 moi je m'essaie de seul, je suis capable de réparer mon char ». On va voir quelqu'un, puis je pense que c'est un petit peu la même chose avec le coaching, surtout pour les relations interpersonnelles, parce que Dieu sait que ça peut être complexe, les relations interpersonnelles. Surtout aujourd'hui, on a tendance à être occupé. On donne dans beaucoup de dossiers, on a la tête pleine, puis des fois, c'est ça qui peut être le plus difficile, ces fameuses relations interpersonnelles. – Absolument. – Sur le plan professionnel, bien là, évidemment, ça nous amène plus loin, ce fameux coaching-là en tant que professionnel, et ça, peu importe ce qu'on fait, ça nous fait développer des nouvelles compétences dans notre travail. Puis les gens qui vont en coaching, je le disais tantôt, aujourd'hui, même les gens qui sont en succès vont tendre justement à plus de coaching. Tu as donné l'exemple, par exemple, des athlètes un petit peu de haut niveau qui vont chercher des trucs. C'est que ça dénote en fait d'une preuve d'engagement. Dans un milieu professionnel, aux yeux des gestionnaires et tout ça, bien un employé qui veut se développer, puis qui veut du coaching, c'est quelqu'un qui est engagé, puis qui prend de l'engagement envers lui-même. C'est parfait. Au moins, on n'a pas fini notre verre. Et voilà. Et moi, j'ai une petite phrase que j'adore. Nous, on l'utilise, c'est que le coaching, évidemment, ça outille. Puis une phrase, je pense, qui résume bien ça. Nous, on l'a dit souvent dans mon organisation à Tupperware, c'est la motivation sans la formation, ça équivaut à de la frustration. Et c'est ça, en fait, le coaching. On a beau avoir toute la bonne volonté du monde, toute la motivation du monde, s'il nous manque des outils où on n'a pas la formation ou le coaching qu'il nous faut, bien forcément, ça peut mener à des frustrations. Alors voilà. Et je sais que tu aimes beaucoup les listes. La semaine passée, tu as adoré mes listes. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus courtes, mais j'ai cinq trucs. Parce que souvent, quand on parle de coaching, on va pouvoir trouver des caractéristiques du bon coach. Oui. Ça, on peut en trouver un char et une barge, les caractéristiques du bon coach. La liste qu'on ne trouve pas souvent, c'est les caractéristiques du bon coaché. Quand nous, on est assis dans la personne qui reçoit le coaching. Et c'est là que je suis allée. Premièrement, la personne qui reçoit le coaching, la bonne personne qui reçoit le coaching, si je peux le dire comme ça, est flexible et fait preuve d'ouverture. Du coaching pour du coaching, ça ne donnera rien. Il faut vraiment que ça parte de nous et qu'on soit ouvert aussi à essayer ce qui nous est proposé. Forcément. Deuxième chose, se donne le droit d'échouer. Parce que tout bon coach, puis tu vas pouvoir le confirmer, tout bon coach confirme qu'on a tous le droit à l'erreur, qu'on peut se tromper, que l'échec, c'est formateur. Mais soit c'est la personne qui est assise dans les souliers, qui est dans les souliers du coaché, qui a de la misère à le comprendre. Quand on comprend ça, beaucoup plus facile. Le bon coaché est transparent, il laisse l'orgueil de côté. Ça, c'est pas facile. Surtout quand on travaille des choses comme nous-mêmes, les relations interpersonnelles. Des fois, c'est dur de se mettre à nous. C'est la vulnérabilité qui est passante. Ou des fois, d'avouer certaines choses, de s'admettre à nous-mêmes. Des fois, c'est plus facile d'admettre à d'autres, mais se l'admettre à nous-mêmes, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Fait que le bon coaché arrive à le faire. Respecte ses engagements, il ne se triche pas. Moi, si je me fie à mes propres expériences au niveau du coaching, il n'y a personne qui va te surveiller pour savoir si tu l'as fait ou pas, ou si tu as travaillé sur toi ou pas. Mais quand tu ne le fais pas, c'est toi-même que tu triches. Il n'y a personne d'autre qui va être déçu ou peu importe. C'est toi-même que tu triches. Et le dernier, c'est bon, pas seulement pour le coaching, mais pour tout, mais c'est ce rappel qu'il est humain. Puis qu'on peut s'améliorer, mais il y a des choses qui demeurent et c'est ça qui fait la beauté de l'être humain. C'est beau, ça! C'est la liste que j'avais faite cette semaine. Puis disons que ce n'est pas obligé d'être un coaché parfait, là. Non, exactement. Exactement. Puis même s'il ne correspond pas à tous les critères que tu mentionnes. Exact. Là, on est vraiment plus dans l'idéal. On en sort, mais en même temps, effectivement, on se rappelle qu'on est humain. Il n'y a jamais personne qui est parfait. Je pense que juste le fait de, des fois, faire un pas dans une direction et de se dire « je prends l'engagement de, justement, être une meilleure version de moi-même, tout simplement. Puis nous-mêmes, on a des qualités et des défauts et on va les garder anyway. » Et puis là, je suis contente que tu reviennes avec cette fameuse phrase-là parce que je vais te proposer une nouvelle phrase. Parce que tu sais que la programmation neurolinguistique, c'est souvent ça aussi. Oui. On va transformer les mots. Exact. J'aime ça, moi, je vais te maîtriser en lettres. Regarde bien ce que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps. Plutôt que de dire la meilleure version de soi-même, parce que même là, je trouve que dans la meilleure version de soi-même, c'est comme si on n'est jamais content. Il y a quelque chose. Que penses-tu d'offrir le meilleur de soi? C'est beau. C'est beau. Récemment, j'ai réfléchi à ça. J'ai même médité là-dessus parce que je trouve que ça fait une différence incroyable. Je ne suis pas obligée d'être au meilleur de moi-même. Non. Puis je ne pense pas que... C'est un faux espoir, quasiment. Puis des fois, ça se peut qu'aujourd'hui, le meilleur de moi-même soit pas nécessairement comme le meilleur de moi-même demain. Dont je rêve. Puis ça va dépendre des journées, ça va dépendre de ce qui se passe. Fait qu'effectivement, offrir, j'aime ça parce que c'est ce qu'on peut donner là dans les conditions. C'est un peu ça. Exactement. Puis t'as le droit de travailler à offrir. Puis t'as le droit de vouloir offrir le meilleur de toi. Oui. T'sais, et de le dénicher et de le trouver ce meilleur de toi-là. Puis si on complète avec un peu d'humour, offrir, c'est un cadeau. Puis un cadeau, c'est un cadeau. Fait qu'est-ce qui est donné, on le prend puis on chiale pas. Et voilà. Voilà. On offre le meilleur de nous-mêmes. Merci Marc-André Houn. Merci beaucoup pour la belle chronique. Super intéressant. On va attendre tes trucs. Oui, je vais vous mettre ça sur Facebook. Génial. Et là, on va recevoir notre dernière invitée qui est les coach en images, Marc-André. C'est-tu pas génial? Oh! Alors, on reçoit Nancy Gallarneau qui, elle, est fondatrice de Fashionista. Fashionista qui est son entreprise. Elle est propriétaire de cette entreprise-là. et elle est coach en images. Oui, exactement. Bonjour, Nancy. Allô? Là, je vais travailler un peu pour... Ils vont me regarder, ils vont me dire si on est correct. J'ai tendance à l'avancer un petit peu comme ça. Oui. Ça va? Merci d'être là, oui. Bien, merci à vous de me recevoir. C'est le fun. Bien oui, c'est génial. Oui. On parle de coaching depuis le début de l'émission. Oui. D'une différente forme de coaching. On parle de l'image aujourd'hui qu'on a de nous-mêmes, tout ça. Toi, ton rôle, c'est coach en images. Oui. Donc, t'amènes les gens à travailler leur image, à se voir autrement. Exactement. En fait, à part faire leur image, il y en a qui ont de la difficulté à savoir quoi porter, comment le porter. Il y en a qui ont besoin d'un petit relooking pour leur estime personnelle. Des fois, ça peut gagner en estime. Tu sais, le matin, quand on se lève et qu'on se sent beau parce qu'on a du nouveau linge, bien, moi, je veux que les gens se sentent comme ça à tous les jours, dans le fond. Ah oui, hein? Puis c'est possible? Oui, effectivement. Mais il faut savoir quoi faire. OK. Bien, c'est parce que la majorité des gens ne sont pas conscients, ne connaissent pas leur corps, ne savent pas quelle forme est leur corps, puis ça, puis les proportions à respecter. Puis quel type de corps aussi porter avec la forme de son visage, quelles couleurs, parce que les couleurs peuvent nous embellir, mais ils peuvent nous desserver aussi. Oui. Il y a, à travers ces couleurs-là, parce que je pense que, est-ce que tu as une formation dans le choix des couleurs? Est-ce que tu t'es intéressée à ça, justement, quelles couleurs donnent-elles émotions? Oui, tout à fait, la psychologie des couleurs. Bien, moi, avant de faire ce métier-là, j'étais des honneurs d'intérieur, fait que j'avais déjà une bonne base, mettons, on va dire, dans les couleurs, puis tout ce qui est les tendances, mais j'ai fait une formation en Europe. Moi, je suis allée à Paris faire ce cours-là, parce qu'il ne se donne pas ici, mais là, je suis en train de le donner. Fait que là, cette semaine, justement, je suis en formation, puis c'est super le fun. Donc, t'enseignes, maintenant, tu veux former des gens, devenir coach en image. Exactement. Eux aussi, c'est génial. C'est ça. Donc, c'est une formation qui se donne sur 45 heures? C'est 45 heures, c'est intensif. Puis, c'est suivi de six mois, là, de... Bien, ça, c'est suivi à distance dans le fond, fait que d'accompagnement. Fait que si les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'envoyer des photos, une fois qu'ils sont en pratique pour les avant et après, pour que je puisse les corriger. Alors là, quand les gens te contactent et s'attendent à ce que tu leur dises un peu comment s'habiller, comment choisir les vêtements... Exactement. Tu sais, il y a des gens qui vont m'appeler pour que je les aide à faire le tri de leur garde-robe parce qu'ils ont plein de rien à se mettre. Fait que moi, je vais essayer de les aider avec ça, comment maximiser leur garde-robe, les accessoires, les chaussures et tout. Je fais de l'accompagnement shopping. Là, j'ai une boutique mobile en ce moment. Donc, moi, au lieu que les gens se déplacent à moi, c'est moi qui vais vers eux. Puis, bien, ils ont l'opportunité de pouvoir voir des trucs. Là, je la pointe, on ne la voit pas. On peut la voir tantôt, je pense. Je ne sais pas si on la voit vers moi. Donc, c'est ça. Donc, si les gens veulent venir dans la boutique, là, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. J'ai mes échantillons de tissu pour faire la colorimétrie. Je prends les mesures des gens. J'ai mes rubans mesurés. Et le coaching, dans le fond, c'est quelqu'un qui montre aux gens comment s'organiser avec leur corps après. Ça fait que c'est un apprentissage qui se fait une fois dans une vie pour qu'ils puissent, après ça, le faire eux-mêmes. Donc, c'est outiller la personne. Exactement. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas toujours être obligé d'appeler Nancy et de dire « Hey, comment? » Non, c'est ça. Puis quoi? Donc, on veut que les gens soient autonomes dans tout ça. C'est ça. Quand les femmes t'appellent, peu d'hommes... Il y a des hommes qui m'appellent. Oui? Oui, il y a des hommes qui m'appellent. Et on pense à tort que les gars ne s'intéressent pas trop à la mode, mais ce n'est pas vrai. On pense que les gars... C'est sûr qu'il y a plus de femmes qui vont s'intéresser à ça, mais c'est plus compliqué pour les femmes aussi. On a plus de choix, on a plus de jugements qui sont portés envers la femme, mais il ne faut pas croire que les hommes, ils n'ont pas de complexe non plus. Il n'y en a qu'en ont. Puis c'est parce qu'ils en parlent moins que nous. Oui, c'est ça. Puis on sent aussi que de plus en plus, les hommes font davantage, en tout cas, attention à ce qu'ils portent. Oui. On voit cette fameuse mode présentement des hommes à barbe. Exactement. Qui prennent soin d'eux, donc... Oui, on pense aussi... Bien, en fait, on pense... Il y a des jugements par rapport à la barbe, comme quoi c'est mal propre, mais c'est tellement pas vrai. La barbe, la moustache, c'est des modes, ça passe, ça vient. Puis bon, bien, ça ne veut pas rien dire par rapport à la propreté. C'est une tendance, là. Oui, c'est ça. Par la tendance, qu'est-ce que c'est, les tendances ces temps-ci? Qu'est-ce que tu suggères davantage aux gens? Est-ce qu'il y a des nouvelles modes? En fait, un coach à l'image va conseiller les gens, oui, en fonction de la mode, mais ce n'est pas mon rôle premier. Parce que là, par exemple, on a vu beaucoup de roses depuis un an, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre, le rose. Ça ne va pas bien à tout le monde. Donc, je dis souvent, faites attention aux modes, parce que c'est comme quand la mode est au col roulé, bien, quelqu'un qui a un visage rond ou quelqu'un qui a un visage, une manchoire plus prononcée, se mettre un col roulé, ça va les désavantager. Donc, c'est beau la mode, mais il faut faire attention. Donc là, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de rouge cet automne, mais il y a des gens qui ont le rouge, ça ne leur va pas du tout. Donc, tu sais, dans la colorimétrie que j'appelle, quand je fais les couleurs pour les gens, bien, je l'explique, ça, puis je leur démontre avec des choix de tissu de différentes couleurs, c'est quoi leur saison, en fait. Puis ça, c'est pour tout ce qui est en haut du corps, parce qu'en bas, ça ne reflète pas sur notre visage, donc on peut se permettre n'importe quoi. Et là, tu as des formations qui s'offrent pour devenir coach, mais est-ce que tu as des ateliers aussi de groupe pour les gens qui... Oui, effectivement, il y a des ateliers qui se donnent pour des boutiques, par exemple, pour aider, justement, les conseillères vestimentaires, pour qu'ils puissent bien suggérer les clientes. Puis moi, je me dis qu'une cliente qui sort du magasin avec des vêtements qu'elle va porter, puis qu'elle est contente, elle va revenir. Ça fait que c'est une bonne chose qu'il y ait une petite formation, les gens qui travaillent en mode, justement. Ça fait qu'il y a ce genre d'atelier-là qui peut s'offrir, des ateliers pour les entrepreneurs aussi, les entreprises. Parce qu'en affaires, des fois, on a de la difficulté, peut-être, comment je m'habille quand je suis cadre d'entreprise, puis que je dois aller parler devant un groupe, comment je m'habille si je me cherche un emploi aussi, je sors de l'école, je m'en vais travailler dans tel domaine, c'est quoi la tenue à porter en entrevue. Est-ce que je m'habille classique? Bien, le classique, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a moyen de respecter son propre style, puis d'être quand même bien mis. Génial. Et là, on peut le trouver en ligne. Oui, tout à fait, j'ai un site web, j'ai une page Facebook qui peut amener les gens sur le site web. Fashionista. Fashionista, exactement, Coach en Images. Oui. Puis la boutique mobile pour ceux qui veulent avoir le magasin à leur porte plutôt que d'aller dans les centres d'achat. C'est vraiment génial. J'encourage les artisans du Québec, j'essaie d'encourager l'économie locale, ça fait que je vends beaucoup des choses qui sont faites ici. Bravo. Merci. Merci, merci beaucoup. Longue vie. Allez sur sa page Facebook ou son site Internet, il y a plein de belles choses à découvrir. Fashionista avec Nancy Galarine. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Wow. On a vu vraiment aujourd'hui différentes formes de coaching. Je suis très contente de cette émission-là. On a voyagé à travers la psychologie, la programmation neurolinguistique, le coaching sportif. Et tout ça dans le cadre d'une taverne. On est à la taverne chez Joe, au centre-ville de Shawinigan. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette émission-là. Je pense qu'on aurait pu avoir encore d'autres formes de coaching parce que c'est très vaste. Et comme nous l'a dit Marc-André Houde, notre super collaborateur chroniqueur qui va d'ailleurs nous mettre ses conseils sur qu'est-ce que c'est un bon coaching. Je pense que ça existe peut-être pas nécessairement dans un monde idéal, un bon coaching. On n'est pas obligé d'avoir une problématique quelconque, mais d'avoir simplement envie d'aller rencontrer quelqu'un d'autre pour peut-être avoir un regard externe. Prendre le temps d'échanger, prendre le temps d'être écouté. Je pense que c'est un petit peu ça qui a retenir aujourd'hui à l'émission. Et je vous rappelle que si vous partagez l'émission aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de la regarder, de la visionner, d'en parler, mais aussi de la partager. Et vous pouvez courir la chance de gagner 25 $ de certificat cadeau au restaurant Le Saint-Maud sur le bord de la rivière Saint-Maurice. C'est les deux mêmes propriétaires que la taverne chez Joe, Stéphane et Julie, que je salue et qui nous ont reçus aujourd'hui avec un bon petit gin tonic. Et en terminant, moi, je voudrais faire des merci bien spécials parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière émission de Laurence, la stagiaire à la philanthrope qui nous a beaucoup aidé depuis le nouveau début de la saison. Et Laurence a fait un stage avec moi pendant tout l'été. C'est vraiment sa dernière émission. Aujourd'hui, je voulais lui dire merci. Merci à l'été d'une aide incroyable cet été. Elle a suivi, en fait, toute l'évolution de cette émission-là, de grand V sur Internet, que ça coupait, que c'était à peu près n'importe quoi, à cette belle réalisation avec Cogéco où est-ce que là, on a une équipe, tout est en place, Cogéco qui lève les mains. Et moi aussi, très, 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 très heureuse. Et vous savez aussi, en parlant de Cogéco, on est sur Cogéco sur demande. Maintenant, vous pouvez aller en ligne, pas seulement en ligne sur Facebook, mais à la télévision, TV Cogéco. Vous pouvez nous avoir n'importe quand sur demande, puis même dans le cadre de la programmation. La prochaine émission, elle va être dans deux semaines. Suivez-nous sur les médias sociaux. On va vous parler de la thématique, de ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Et comme je disais à Suzy Walsh de Cogéco, la programmation est quasiment montée jusqu'en décembre. Donc, encore des super belles émissions. Et de plus en plus, les gens nous écrivent, nous appellent. Ils veulent qu'on se rende chez eux dans leur lieu pour faire l'émission. Mais vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous, appelez-nous, donnez-nous des sujets d'émission. Grand V, c'est pour faire rayonner autrement. Mais on aime ça se questionner, outiller, amener des gens à réfléchir. Alors, vous ne gênez pas pour nous donner des idées de thématiques. Et en terminant, je vous fais une petite proposition de livre. Si vous n'avez pas nécessairement envie présentement d'aller consulter ou d'aller rencontrer un coach, j'ai trouvé un petit bouquin, je le trouve tellement le fun. Ça s'appelle « Un jour, une page » de Adam G. Kurtz. Alors, à chaque jour, il vous met au défi, simplement pour vous sortir de votre zone de confort, puis peut-être commencer, amorcer un petit travail sur soi. Je vais le mettre en ligne sur la page Grand V. Alors, je vous invite à aller le consulter, à vous le procurer. Il l'a sûrement en bibliothèque. C'est une première étape pour peut-être un pas vers un coaching pour vous amener à vous découvrir, puis vous développer autrement. Alors, moi, en terminant, je remercie nos partenaires, le regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Shawinigan, qui nous permet vraiment de pouvoir faire cette émission. Et Shawinigan s'entreprend dans le cadre de notre émission. On aime présenter des choses qui bougent à Shawinigan. D'ailleurs, on a parlé du Tribal Fest, qui a lieu en fin de semaine, pendant la Classique de Cano. Un événement qu'on vous invite à aller vraiment vivre. C'est un spectacle. Ils vont nous montrer toutes sortes de sports extrêmes. Et même, vous allez peut-être pouvoir oser ou essayer quelques trucs, des « tricks », comme nous disaient les filles de tourisme Shawinigan. Vous pouvez trouver toute l'information sur tribalfest.ca. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada